Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano, on est là pour du Hanoza Reden, on va présenter Morgana, le chat, le chat masculin, Morgana, qu'est-ce que vous avez fumé ? Il faut la d'appeler comme ça et que ce soit un garçon, c'est pas possible, c'est pas possible, mais on va essayer de s'y faire encore. Morgana, 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 le perso peut-être le meilleur des deux persos de Persona 5, ce perso fait tout, il fait tout bien, il fait plusieurs rôles, il les fait bien, ça c'est important déjà, et on va voir ça tout de suite, déjà il est tout mignon, il est tout mignon déjà, on y va. Morgana, Morgana, un personnage de type vent, de type vent, de type vent, de type vent, tranchant si je ne me trompe pas, qui a aussi peut-être deux, je crois qu'il a deux, il a deux types aussi, comme Joker. On va voir ça tout de suite, donc c'est un personnage plutôt axé magique, mais aussi comme Joker qui est aussi hybride, sauf qu'il n'a pas du tout le même rôle, il peut servir de farm, mais il utilisera des MP, mais il n'est pas là que pour farmer celui-là de personnage. Vous allez voir ça, super intéressant. Donc au niveau des stats, à peu près similaire, personnage très rapide, très bien, en même temps c'est un chat, normal, j'ai envie de dire normal, en général un chat dans un jeu vidéo c'est rapide. Il a des stats relativement classiques par rapport aux personnages, mais il a une bonne vitesse et ça c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il y a des stats, des aptitudes, des compétences qui sont pratiques quand on veut mettre de la vitesse. Au niveau des aptitudes, nous avons le champ d'honneur, donc qui est niveau 3, dès que vous récupérez le personnage, évidemment, qui donne une résistance terre au groupe de 40%, donc 40% de résistance terre, vous faites 40% de dégâts au moins dans la tronche si ça tape terre. Autant vous dire que c'est fort. Et comme le perso est rapide, si vous le mettez sur le terrain, alors si vous le faites venir directement de l'arrière en mode je viens, il va être très rapidement là. Si vous le faites venir sur le terrain, il vaut mieux qu'il arrive, si vous faites 2 changements dans le terrain, il vaut mieux qu'il arrive en dernier pour qu'il puisse buff tout le monde. Il faut quand même faire gaffe à ça, il est rapide, mais ça dépend aussi du personnage que vous vous échangez. Il faut essayer de faire en sorte que quand il arrive sur le terrain, tous les personnages aient déjà joué, ou en tout cas ne sauraient pas du terrain pour qu'ils puissent tous avoir la résistance terre. Voilà. Les compétences, on verra plus tard, ça dépendra de votre composition. Donc l'effet de talent, une fois de plus, lance la compétence faux 2 quand t'affaiblis. Voilà. Et comme n'importe quel personnage, le personnage c'est-à-dire le joker ou ce Moriana, ça tape deux fois quand l'ennemi est naturellement affaibli face au type, que ce soit l'élément ou au type d'attaque. Voilà, ça se lance deux fois. L'attaque élémentaire du groupe augmente au changement. Alors ça, je suis un peu allé voir, en gros, on fait des dégâts en plus quand vous inversez les deux personnages. Et quand vous inversez Joker et Moriana, Joker arrive et fait plus de dégâts en arrivant sur le terrain. Ce qui est intéressant. Donc le personnage, nativement, qu'est-ce qu'il récupère ? Il récupère la résistance au type terre 30%, évidemment parce que c'est un type bombe qui récupère ça naturellement. 10% sur un peu tous les statuts. Et grâce à l'équipement qu'on lui donne, grâce à son arme, il augmente de 30% le crit magique. Donc tous les dégâts magiques que vous allez faire vont pouvoir crit. Ce qui n'est pas courant. Pas vraiment courant du tout. Et amélioration d'une compétence qui est de Medi-Rama. Medi-Rama, et je vous expliquerai après en quoi ça consiste. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les passifs et le champ d'honneur que le personnage a. Je commence à dire heal, c'est pas mal. En fait, il faut que je mette en tête le mot personnage. Comme ça, ça passe. Donc, l'épée bandit qu'on récupère gratuitement dans les 20, évidemment au niveau 60, minimum pour pouvoir l'utiliser. Donc, elle ferme vite pour au moins atteindre le niveau 60. Et qui permet donc d'augmenter, de faire du coup critique en magique et d'améliorer la compétence. Donc voilà, rien de spécial à dire. Très bonne arme, évidemment la meilleure pour l'instant pour Morgana. Et bien, peut-être qu'un jour on aura des améliorations sur les persos. Peut-être. Avec la sortie du jeu, peut-être. Soyons fous. Et l'équipement, alors, c'est comme Joker. Au niveau des manchettes, donc de l'armure, vous mettez le meilleur que vous pouvez. Au niveau des badges, vous avez plusieurs possibilités. Si vous jouez vraiment pour faire des dégâts, vous avez un badge gratos que vous voyez ici. Vous pouvez aussi mettre un badge qui lui augmente les PV et les MP si vous êtes plus dans le côté je vais buffer, débuffer, tout ça. Ça dépend de comment vous allez équiper votre personnage pour le coup. Parce qu'il fait aussi, il fait quand même bien son boulot aussi d'autres manières. Badge PVPM, on le récupère si je vous trompe pas dans les 20. Vous pouvez lui mettre. Alors le PM, je crois que c'est 20. C'est pas 200, je crois que c'est un problème de trajectoire, je crois que c'est 20. Je sais pas où, mais bon, c'est toujours ça en plus. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, voilà. Voilà, c'est vous qui choisissez un petit peu après selon les compétences que vous allez utiliser. Donc on va voir les compétences tout de suite. Vous allez voir, ce personnage fait tout et le fait bien. Let's go ! Ok, on commence par Mahagaru. Attaque magique de Team Vant sur tous les ennemis S et augmenter les dégâts, c'est la cible atteinte de poison. Faut savoir qu'il y a énormément de personnages Vant qui font poison. Donc c'est une très très bonne synergie. Peut-être que c'est fait exprès dans le jeu, j'ai pas fait gaffe, c'est d'autres types de... Si les autres personnages donnent type feu, terre ou eau, je ne sais pas s'ils ont du poison. Mais en tout cas, beaucoup de types Vant font du poison, donc c'est le bénéf. Après, on ne peut pas l'utiliser avec du poison, c'est assez rare. On va plutôt l'utiliser pour farmer celui-là. Après, si vous le tapez un peu plus fort et qu'il y a du poison dans la team, là, ça commence à être intéressant. Vous avez celui-là, le Mag Magarula, qui fait la même chose, mais en dégâts L. Et vous avez la même chose, Ma-A-Garoudin. Désolé si je détruis les noms des compétences. Qui fait donc attaque magie suivant, pareil, sur tous les ennemis. Du dégâts de zone en XL, qui fait des dégâts en plus si l'adversaire est atteint de poison. Et si l'adversaire, ne vous pas oublier, craint le vent, ça va taper double. Donc ça peut faire très très mal, très très mal si vous avez une team adaptée. Voilà. Donc ici, Média. En Média, c'est le premier sort de soin. Il est totalement nul. C'est peut-être le plus nul. Mais bon, en même temps, c'est la compétence qu'on débloque le plus tôt. Enfin, une qu'on débloque le plus tôt, donc à la limite, c'est compréhensible. On commence à taper sur la compétence super utile, c'est Mahasukunda. Mahasukunda qui déboeuf la force d'intelligence et la vitesse des ennemis de 15%. 15% c'est pas énorme, sauf que là, c'est... En termes de survie, c'est ouf, parce que force d'intelligence, évidemment, ça permet de taper moins fort. C'est-à-dire la survie. Et vitesse des ennemis, dans ce jeu, la vitesse est super importante. C'est-à-dire que l'ennemi va taper après tout le monde. Parce que si vous avez un personnage qui buff tout le monde en défensif, mais qu'il est lent, vous allez buffer après, vous vous êtes fait prendre un coup dans la tronche. Mais si avant, vous avez votre Morgana qui a baissé la vitesse des ennemis de 15%, vous avez des grandes chances de taper, de faire vos skills avant l'ennemi. Donc c'est super fort. Ça dure 3 tours. Donc à part si l'ennemi se dispel, vous êtes 3 tours tranquille. C'est super intéressant. Et donc là, ici, Mediarahan, qui est amélioré. Parce qu'avec le 100, le skill, il redonne 8 PV à tout le monde. Ça passe à 1500. Et ce qui est fort avec Morgana, vous avez des adversaires que vous pouvez débloquer. Alors, je vais vous donner l'exemple. C'est Asami. Asami est un personnage de type vent gratuit. Et il faut juste le battre plusieurs fois. Le perso monte jusqu'au niveau 80, je crois. Je crois que vous le battez, il gagne 10 niveaux, je ne sais plus quoi. Et à la fin, il est super fort. En fait, il baisse l'intelligence de tous les allées. Et l'intelligence, ça permet de soigner plus ou moins. Et bien, Morgana, on n'a rien à faire. Voilà. Il fera 1500 à chaque fois. Si vous avez un premier qui sonne de 1000, c'est très bien. Mais s'il se prend un debuff à l'intelligence, il va soigner plus puissant. Voir moins. Parce que je crois que Asami, c'était genre 99% de baisse ou un truc comme ça. Donc, vous rendez 10 points de vie. Oh, alors là, c'est fixe. Vous êtes tranquille. Un skill qui est ultra fort. Pourquoi il est ultra fort ? Parce que vous pouvez utiliser ça avant un AF, un Another Force. Et vu que dans ce jeu, la team Vant est peut-être la team la plus facile à avoir en termes d'équipe qui tabasse. La team Vant, c'est la plus facile à faire. Donc, si en plus, vous avez un perso gratuit qui fait des dégâts de port sur de la faiblesse. Et qui en plus augmente les dégâts de 50% type Vant. Autant dire que si Nani craint le Vant, il ne va pas survivre longtemps. Et encore moins si vous utilisez la Another Force. Voilà. Je pense que ça veut tout dire. Déjà, rien qu'avec ce sort, le perso est fort. Alors, avec le reste. Et enfin, là, sa seule attaque physique, je pense. Et qui est ultra fort parce que le personnage est hybride. Par contre, qui change. Parce que Vant, je crois que quand elle attaque, de base, c'est du tranchant. Et là, c'est un Vant contondant. Quand le personnage tape. Donne donc ses dégâts XL. Donc, voilà. Ça fait un crit à coup sûr. Alors là, il n'y a même pas de 30% comme ça. C'est coup sûr. Parce que là, les 30% c'est sur le magique. Donc, c'est un crit à coup sûr. Donc, en gros, ça fait un XL x2. Tout simplement. Que vous pouvez, si faiblesse il y a, taper en double. Donc, ça fait très mal. Très, très mal. C'est un x4. Globalement, sans crit, c'est un x4. Un XL x4. De type élémentaire. Donc, il fait encore plus mal. Contondant aussi. Donc, si vous avez un ennemi qui crée le Vant et le Contondant, vous êtes encore plus content. Et en plus, vous pouvez afficher paralysie sur les adversaires qui le créent. Donc, ça c'est du ST. Donc, c'est du single target. C'est pas du zone. C'est pas pour farmer. C'est pour vraiment tabasser du boss. Voilà. Donc, vous avez compris. Que c'est fort. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Soit vous voulez uniquement le faire en support dans une team Vant. Vous allez lui donner le debuff. Pour aider la team. Le amplificateur de Vant pour les autres personnages. Et pourquoi pas le Medirana Rann. Pour rendre des points de vie. Ça, vous pouvez l'utiliser comme ça sans problème. Après, vous allez peut-être perdre un petit truc. C'est-à-dire des dégâts. Donc, vous avez en fait un personnage qui va être là pour donner un buff. Mais il va pas taper. Donc, peut-être vaut mieux adapter par rapport à ce qu'on a ou ce qu'on a pas. Si vous avez pas de debuffeur. Et que vous avez un healer. Mettez ça. Si c'est l'inverse. Vous avez pas de healer. Mettez Medirana. Mais mettez pas le debuff. Même si il est fort. Vous avez plusieurs possibilités. Mais en tout cas. Un amplificateur de Vant. Avec un skill. Que ce soit la forme miraculeuse. Ou le Mahagavodin Dain. C'est dur. N'hésitez pas. Voilà. Pour faire un Another Force effort. Après. Le dernier skill. Moi, je prendrais le soin que si vraiment vous n'avez pas de healer. Il se fait déjà un healer. Même un peu moins bon. Je pense que ça fera plus affaire. Je trouve que. Voilà. Ce skill là. Non. C'est le Mahakunda. Celui là. Est vraiment trop fort pour pas le mettre. C'est toujours utile. Ce sera toujours utile dans une team. Le debuff. Voilà. Donc moi, je joue en général debuff. Amplificateur de Vant. Et un skill de Vant. Force ou magique. C'est comme ça que j'utilise le plus. Après. A vous de voir. Mais vous avez compris que le personnage est à récupérer absolument. C'est un must have. Un gratuit. Et facile à avoir. Entre guillemets facile. Parce que l'event n'est pas si facile que ça. Mais si vous êtes un peu avancé. Vous allez quand même détruire l'event. Les animaux sont aux alentours de niveau 30-35. Ça ne devrait pas trop poser de problème. Et en plus. Le truc est relativement sympa. L'event est vraiment sympa. Voilà. J'espère que toutes les vidéos sur Morgana. Vous aura plu vraiment un excellent perso. Un très bon perso homme. Voilà. Vraiment. Prenez-le. Prenez les deux tous. Je vous l'ai encore dit. Prenez les deux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. A mettre des pouces. A vous abonner. Tout ça. Si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me dire. Si vous voulez voir des vidéos sur ce jeu. Il n'y a pas de problème. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt. Pour des nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao.